On va à Bézrat HaShem On va avoir une question qui est en réalité très pratique c'est lorsqu'on a pétri plusieurs pattes dont chacune n'atteint pas la mesure nécessaire on l'a dit dans la précédente que la quantité pour laquelle on va devoir faire la fachatrala on va prélever la patte c'est quoi ? c'est 1,560 kg pour les Fardim et 1,660 kg pour les Asculets maintenant qu'est-ce qu'il se passe si j'ai fait je suis tout seul avec mon mari à la maison et j'ai fait comme une bonne femme Shira j'ai fait mes 4 pains j'ai fait 4 pains pour Shabbat donc 4 pains ça fait à peu près je sais pas 1 kg et Shabbat d'après j'ai fait aussi 4 pains et puis finalement entre les deux Shabbats j'ai été invité chez la belle-mère un petit peu l'amidote, il faut travailler, il faut être souriant il faut dire des compliments à ta belle-mère il faut que tu sois gentil j'ai peinture toi ! et tu viens et donc tu as congelé les 4 pains de la première semaine c'est clair que vous aille le tigre ou je vous enlève la couleur dans l'histoire donc tu as fait 4 pains donc 1 kg de pâte d'accord ? 1 kg de farine exactement tu les as congelé la semaine d'après à nouveau tu fais encore 4 pains et tu les as congelé dans ton congélateur dans l'instant tu as 8... 8 pains ça fait combien ? 2 kg ? n'est ce pas ? 8 pains ça fait 2 kg donc 8 pains ça fait 2 kg de pâte, 2 kg de farine t'as besoin effectivement de frais mais en réalité je suis là pas pétri en même temps c'est pas, on est d'accord ? oui la bataille ? la question c'est ce qu'on doit faire après ça dans ce cas-là c'est bizarre c'est bizarre, c'est pas ? on va pas faire fraîche à travers et on n'a pas fait on n'avait pas la quantité nécessaire en un instant si on devait monter sur le parlement dans la terre il faudrait sauver de bonheur voilà et à Marseille on a l'habitude de sauver de putain d'accord ? donc effectivement ce serait c'est-à-dire techniquement et moi je me suis dit c'est pour ça qu'à Ikea ils ont pris le sec de congélation vous savez avec avec une sorte de comme ça de film blanc vous savez qu'on peut écrire vous avez déjà vu ça ? je me suis dit pourquoi on doit écrire dessus ? tu vois bien il est tout transparent donc tu vois qu'il y a des gâteaux tu vois qu'il y a du poisson tu vois que la viande mais je me suis dit finalement j'ai compris pourquoi pour créer la date à laquelle on a enfourné on a fait ce pain on a fait cette pâte et on écrit j'ai prélevé la khala et j'ai pas la khala parce qu'en réalité la khala dit que oui il va falloir prélever la khala sur l'ensemble mais non il y a une notion de prélever la khala sur l'ensemble ça s'appelle tserouf à pâte en français c'est le mélange de plusieurs pâtes c'est-à-dire qu'en réalité lorsque tu vas avoir plusieurs pâtes qui ne sont pas constituées d'une quantité suffisante pour la khala mais que chacune donc en soi-même n'a pas la quantité suffisante mais que l'ensemble ah oui la quantité nécessaire dans ce cas on te dit quoi que tu devras les tserouf et ta pâte tu devras donc mélanger toutes ses pâtes en même temps ou toutes ses pas en même temps et puis prélever de l'ensemble ça s'appelle un prélèvement sur l'ensemble en œuvre en œuvre c'est tserouf à pâte tu devras donc mélanger et joindre toutes ses pâtes donc je répète quand personne a plusieurs pâtes sur lesquelles il n'y a pas la quantité nécessaire sur chacune d'elles il n'y a pas de quantité nécessaire mais lorsqu'elles sont jointes toutes ensemble elles sont mélangées toutes ensemble et bien oui il y a oui la quantité nécessaire et bien nous dit le Shohanar chapitre 325 paragraphe 1 qu'il faudra prélever la Hala sur l'ensemble pourquoi ? parce qu'il ne faut plus on les aura mélangées ensemble comment faut-il agir ? il faudra donc rapprocher toutes ses pâtes ou toutes ses pains au point de se mélanger je vous donne le cas de figure donc il y a 2 cas de figure ou bien j'ai 2 pâtes crues dans lesquelles il n'y a pas chacun la quantité nécessaire ou bien j'ai des pains comme j'ai dit tout à l'heure donc vous avez 4 pains qui représentent 1 kg de farine plus encore 4 pains qui représentent 1 kg de farine et là on va tous les mettre ensemble donc on prend le premier cas de figure le cas c'est la plus pratique dans lequel les pâtes sont encore crues donc tu as une pâte de 1 kg de farine qui est crue donc tu viens tu ne peux pas faire la présentation 1 kg même si tu es là je suis marmira je veux là je veux là c'est pas loin je vous ai dit souvent dit que quand tu fais des roues finalement tu vas faire une barre à la taille tu vas faire une action qui n'est pas le lieu d'être des fois quand je fais des choses en plus qui sont pas le lieu d'être s'appelle chassi tchoté c'est pas un chassi tchoté un chassi tchoté c'est donc une personne zélé mais qui est bête les choses bêtement les choses avec peu de goût n'est pas comme je dis j'ai expliqué à mes chatani au moment des chiens je leur dis tu dois être fin tu devais être trop grossi dire les choses quand tu l'offres des fleurs vous êtes belle fleur tu n'as pas besoin de l'amener un arbre tu dis voilà je t'offre tellement je t'aime je vais t'exprimer mes sentiments on peut pas venir avec un arbre plus fine et ainsi de suite et bien la même chose d'attacher le soir emprunt d'une finesse à faire des choses de manière grossière les gens qui font ça c'est pas le racisme tchoté je fais des choses en plus que tiens on n'a pas demandé de faire d'accord quand quelqu'un il est pas bien tu vas dire dix fois dis moi qu'est-ce que tu as qu'est-ce que tu as raconte il est bien d'être tranquille maintenant du monde puis que tu es important quelle importante à tes yeux tu me parles et c'est à ce moment-là tu écoutes je suis là pour toi c'est ce que tu veux parler tu ouvris la porte ne sois pas non plus elle veut pas me parler tant pis pour elle ne fais pas là d'accord là les expatriés hein frustré très bien donc ne te règle pas elle ne veut pas me parler tant pis pour elle non elle est pas bien cette personne va vers elle essaye de l'encourager essaye de lui ouvrir la porte mais ne sois plus non plus étouffante et dis moi et raconte moi et qu'est-ce qui se passait et pourquoi tu n'es pas 5 minutes ça respirer réfléchir tu vois retrouver un petit peu et j'ai besoin mais une fois plus on se trouve juste au milieu parce qu'il y avait des gens elles font que j'ai pas envie de parler mais en fait elles attendent plus que tu leur demandes de parler il y a des filles qui disent j'ai pas envie de parler de mètre il faut connaître chacun le prochain est à l'écoute du besoin de du prochain de final par la suite sera notre mari après sera nos enfants après sera deux élèves ainsi de suite il faut savoir écouter chacun en fonction de son discours quoi qu'il en soit avant d'ailleurs revenons à nos moutons et on parlait donc de ces pattes tu as des pattes donc qui sont crues donc tu as une patte de 1 kg et puis tu as une deuxième patte de 1 kg donc on va le faire en direct live d'accord ? donc tu as deux pattes donc tu as ta patte et tu as ta deuxième patte et là il y a 1 kg donc là je ne peux pas faire un fachatral même si je suis Marc-Mira t'es apprévante c'est le cas du monde tu ne fais rien qu'est-ce que tu fais ? tu vas prendre ces deux pattes qui sont donc crues et tu vas les mélanger tu vas les mélanger tu vas les rapprocher l'une de l'autre mais tu dois les rapprocher l'une de l'autre de telle manière donc tu dois vraiment les approcher l'une de l'autre on ne sait pas si elles s'entrecollent c'est pas elles s'entrecollent et qu'elles ne font plus qu'une patte et tu vas maintenant arracher une des deux pattes si tu vois qu'il y a des filaments des fils comme ça qui vont avec qui vont s'arracher avec ses pattes alors c'est le chine qu'on a été à cet endroit là il y a eu une liaison et donc effectivement on va se considérer qu'on est en une seule et même patte si les pattes vous savez des fois les pattes au dessus qu'elle commence un peu à sécher alors elles sont un peu secs et c'est vraiment tu fais tu tapes dessus ça fait porte c'est pas vous savez quand ça fait pas comme quand tu marches avec des chaussures comme ça très plates ça s'appelle Doc Martin et que tu marches dans une mare d'eau pop 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 vous avez vu ou pas ? comme dans quel Tintin ? Tintin et les bijoux les casse ta chœur c'est celle qui ne connaissent pas page 36 amoublette en bas de la pâte vous allez voir il y a un peu ce faute donc vous revenez à ce qu'on disait on a dit comme ça tu viens et tu les colles mais je te disais que des fois quand la pâte elle un peu sèche alors tu fais comme ça et ça fait pop pop tu vois que c'est sec qu'est-ce que tu fais ? à cet endroit là tu vas donc tu vas devoir insérer à l'intérieur tu vas devoir rentrer à l'intérieur de cette pâte et faire comme je viens là je suis en train d'entrecroiser ces deux pâtes tu la rentres voilà tu la rentres euh comment dire pas extérieurement mais à l'intérieur et tu rentres cette pâte et puis après tu essayes de le séparer si quand tu le sépares il y a donc ces fils comme ça et bien c'est le cil qu'en réalité c'est une seule et même pâte et là on considère maintenant c'est deux pâtes de 1 kg chacune comme étant une seule et même pâte donc maintenant j'ai une pâte entière de de combien de kilos ? de 2 kg et donc tu fais et bah au ratachem et donc il y a une mènera voilà j'ai repris des chaises de ta vie tzvanou la friche la terre ou ma et tu prends une partie ah je veux dire peut-être que de l'autre côté aussi j'ai besoin de prélever la pâte donc tu vas faire comme ça et comme ça non pourquoi tu fais pas comme ça comme ça tu as pas besoin de faire des deux côtés parce qu'en réalité c'est une seule et même pâte maintenant tu as une seule et même pâte donc tu prends un côté et tu vas rendre quitte l'ensemble de cette pâte et là ça répond à la question que j'avais précédemment dans la frachottera là ils prennent la frachade des deux côtés c'est pas nécessaire c'est une seule et même pâte quand tu prends d'un seul côté c'est comme ça tu as fait la mitzvah et quoi qu'il y a on ne peut pas faire deux brachot c'est une seule et même pâte quoi qu'il en soit on avait dit que si il y a deux femmes au même instant au même moment la même brachot qui le prend des deux côtés on ne fait rien mais c'est pas le cas de la mitzvah mais il n'y a pas d'avera de faire ça donc voilà j'ai dit qu'à ce moment là quand on va les mélanger à tel point que lorsqu'on va essayer de détacher l'une de l'autre elles vont se coller alors on a dit qu'à ce moment là ils sont procédés comme étant une seule et même pâte il est sur un arbre qu'on devra procéder sur l'une des pâtes et rendre quitte l'ensemble de ces deux pâtes parce qu'elles sont considérés comme étant une seule et même pâte qu'est-ce qui se passe si les deux pâtes donc ne s'entrecolle pas dans quel cas par exemple dans le cas où les pans ont déjà été enfournis donc tu as pris cette pâte tu l'as enfournée et donc tu avais donc deux kilos de pain d'accord ? et tu as oublié de le faire avant d'accord ? donc on a deux cas figures ou bien donc tu as deux kilos de pâtes devant toi et tu as oublié de faire la fraîche à travers ça arrive des fois des filles m'appellent j'ai oublié ça c'est pas grave de quoi c'est pas grave après l'enfournement après que tu aies déjà obtenu tes halotes tu peux encore attraper le coup comment ? on en fait une seule et même pâte comment je fais une même pâte ? c'est plus des pâtes c'est des pains c'est des pains c'est des pains déjà cuits pas de problème je les insère à l'intérieur d'un panier à notre époque tu peux prendre une bassine tu peux prendre un sac plastique tu les mets tous ensemble dedans tu prends un grand sac de poubelle comme ça de 90 litres et tu mets tout tes pains à l'intérieur dedans ou bien tu prends tu mets un torchon en tout tu mets tes pains dedans et tu mets un torchon en tout au dessus et de cette manière et bien il s'agit on dirait que tu as tes mets de tzaref et de colle à pâte tu as joint tu as mélangé tous ces pains et à ce moment là on considère qu'il s'agit maintenant d'une seule et même pâte c'est des pains qui sont distincts qui sont déjà cuits chacun différemment malgré tout le fait de les disposer dans la même salle donc dans un même panier dans un même sac dans une même serviette ainsi de suite et bien on considérera qu'il s'agit d'une seule et même pâte et tu feras la boira la friche à la trauma tu prends une partie du pain d'un pain et c'est bon tu n'as pas besoin de faire la friche à la sur tous les pains il ne va plus en rester qu'un entier après tu prends un pain une partie du pain donc 10 grammes, 20 grammes, 30 grammes une partie et tu feras la bracha dessus tu vas dire ouais mais je n'ai pas fait la friche à la la friche à la sur l'ensemble si parce qu'une fois de plus on aura été mets de tzaref on aura joint et mélanger toutes ses pâtes en même temps tous ces pains en même temps et donc en les insérant dans un même panier on les considérera donc tant qu'ils sont dans un même volume on les considérera comme étant une seule et même pâte on fera attention quand on le met dans une machine qu'il n'y ait pas des pains qui sortent au-dessus du volume des parois parce que ce qui est au-dessus n'est pas inclus dans l'ensemble alors dans ce cas qu'est-ce qu'on fera on mettra à prendre une serviette et on couvrira le tout c'est clair ? c'est clair à vos tailles ? oui donc là je vous demande de bien écouter c'est à la droite parce qu'elles sont pratiques elles sont très courantes surtout vous qui adorez étrir du bain le Shabbat c'est une très bonne chose d'ailleurs c'est votre Attal qui me remerciera après mais en tout cas en attendant et bien sachez que c'est de cette manière qu'on devrait agir donc on devra réunir le tout qu'est-ce qui se passe ? on a dit si on n'a pas un tel ustensile on n'a pas un grand bacine dans lequel on peut mettre tous les pains faire en sorte que tout soit recouvert par les parois de cette ustensile bien vas-y on peut les recouvrir d'un même d'un même tissu même dans un truc plastique ça suffira dans cette plastique ou cette poubelle d'accord ? ce sera la solution qui sera proposée on ne sera pas obligé on ne sera pas obligé lorsqu'on sort les pains du four de les mettre directement dans cette paroi et dans cette bacine on pourra les déposer d'abord sur le chaich sur le pain de travail sur le marbre de la cuisine et seulement après une fois qu'on aura atteint la quantité nécessaire on va tous les joindre dans ce même ustensile qui va donc considérer l'ensemble de ces pains comme étant une telle de la quantité oui ? ça veut dire qu'une fois qu'on a tous dans le même panier et sur le même tissu oui comment on fait la bracha et ça y est ou on prend une bracha ? on fait la bracha et on prélève on coupe une partie du pain finalement c'est plus un prélèvement maintenant c'est aussi on coupe une partie du pain et c'est une partie du pain on le brûle, on le jette on fait la bracha sur un pain et ça va rentrer tous les autres pains c'est clair ? on a un peu entier non non un peu entier c'est énorme c'est entre 10 et 30 grammes 27 grammes il ne faut pas faire plus il ne faut pas faire moins d'accord ? de la réalité on a dit même moins ça marchait mais on a dit au général c'est moins 10 grammes 15 grammes d'accord ? pas trop non plus Behemeth ! comment faire ? donc voilà je reviens à la question première à la question première c'est une question qui est pratique par exemple vous avez à la maison une Simchat Kala d'accord ? votre copine elle se marie et vous lui faites vous leur préparez des gâteaux donc chacun va avoir son gâteau chacun va avoir sa sa halin individuelle dans chaque halin il n'y a pas il y a 20 grammes 30 grammes de farine n'est ce pas ? donc tu n'as pas le temps tu n'as pas le temps de faire 50 petits pains parce que au séminaire tu n'as pas de secondes tout le temps tu as étudié des mitralis ils sont étouffés donc qu'est-ce qui se passe ? tous les jours tu fais 10 petits pains donc de 30 grammes donc ça fait tous les jours combien de grammes ? 1560 grammes d'accord ? donc au bout de 5 jours tu as fait donc la quantité nécessaire donc tous les jours tu viens il paraît que dès qu'on a un pain chaud si on l'entoure avec un papier cellophane ou avec un sachet plastique qui coûte diagourote maintenant tu le mets directement au four oh pardon fronger la terre après quand tu vas le décongeler il va rester encore frais il n'y a pas de venir chaud non plus on va être amélioré comme ça mais il va être tout aussi frais c'est-à-dire qu'il n'a pas perdu sa propriété lorsqu'il vient de sortir du four si tu attends 4 heures pour le mettre dans le congélateur alors il a un petit peu défriché c'est vrai et donc le congélateur risque de lui donner un petit coup de jeu mais si dès qu'il sort du four tu le mets directement dans le congélateur il y en a qui sont plus macho il y en a qui s'apparaissent des actéries sur ça je ne prends pas de responsabilité mais en tout cas au niveau de la fraîcheur il paraît que ça garde toute la fraîcheur donc tu viens tu as fait tout le jour 300 grammes donc au bout de 5 jours tu as 1,560 kg 5,6 jours et à ce moment-là donc voilà dans ton congélateur au même instant tu as maintenant la quantité nécessaire donc comment faire et bien tu les prends tous ces petits pains tu les verrais joints dans un panier dans un sac poubelle dans un sac plastique tu les... quoi qu'il en soit tu les mains en même temps et à ce moment-là tu pourras prélever la fraîcheâtre à la sur un pain donc là je réponds la question du net tu prends la moitié d'un petit pain donc si c'est des petits pains comme ça tu prends la moitié du pain et tu en quittes l'ensemble une fois plus sous condition que tout soit parfaitement mélangé donc tout ceci s'appelait gravotein même si ces pains ont été enfournés à des natures différentes à des dates différentes c'est pour ça que je l'ai dit que la solution ce serait d'écrire la date comme ça tu te rappelles est-ce que j'ai fait la halal ? j'ai pas fait la halal ? tu vas pas te rappeler à chaque fois il n'a pas une théouda de Zeus il n'a pas une carte d'identité chacun des pains alors tu mets dans un cadre de configuration ou bien t'écris la date ou bien t'écris j'ai déjà fait la halal ? j'ai déjà fait la halal ? comme ça la prochaine fois tu vas savoir est-ce qu'il est nécessaire de mélanger toutes ces pâtes donc là on a vu le principe de tsé rouf à pâtes ce qu'il s'appelle donc mélanger plusieurs pâtes même et ça c'est le rancidouche comme les éditeurs on a jamais eu le sable mais c'est comme ça la halal ? c'est comme ça qu'il va falloir faire même si toutes ces pains ou tous ces gâteaux n'ont pas été cuisinés en fournés à la même date c'est la restriction quand vous avez une réception à la maison on ne fait pas tout en même temps on fait en plusieurs dates alors à un certain moment à une certaine étape on a ouïe la consigne nécessaire ou comme avant pourri on a l'habitude de faire des gâteaux donc on fait des gâteaux différents on est au congélateur puis à un moment on a la quantité nécessaire donc à ce moment on sort tout on fait la bracha et on le remet dans le congélateur Behemetz quand il est à l'intérieur du congélateur et que chacun dans un sac différent bien fermé des congélations alors certains plus qu'ils veulent dire qu'on ne fera pas la bracha on ne fera pas la fraîche à tral avec bracha comme ça on m'avait répondu à Biya Kov Yosef Zeherz avec les bracha lorsque je l'avais présenté les différents cas de cette question pour savoir quelle va être la loi dessus parce que finalement c'est pratique vous allez voir que c'est halakha c'est courant on n'était pas au courant avant d'étudier c'est halakha mais lorsque vous avez maintenant l'étudier vous allez voir que dans un congélateur tu peux avoir plein de pattes finalement que tu n'as pas prélevé la halakha sur chacune d'elles c'est seulement lorsque tu vas tout mélanger que tu vas je vous ai parlé du cas de cette jeune qui fait la volonté de son mari elle a fait un kilo de pain finalement la semaine d'après elle fait un deuxième kilo de pain la vente au congélateur donc avant la vente au congélateur tu mélanges tout dans un même bac tu fais la bracha sur un pain et tu vas quitter l'ensemble de ces pains donc voilà on a le principe de mélange de mélanger plusieurs quelles vont être les conditions à respecter pour pouvoir accomplir ce tsérouf pat quelle va être la condition à respecter pour pouvoir mélanger ces différentes pâtes alors bien là il faut savoir que la première condition c'est que il faut que toutes ces pâtes appartiennent à une même à une seule et même personne parce que si elles appartiennent à Paul Pierre et Jacques et bien on ne pourra pas faire un tsérouf pat on ne pourra pas les mélanger pourquoi ? pour les mélanger il faut que ce soit une seule et même pâte par définition il faut qu'elle a percé la même personne donc lorsqu'il y a plusieurs chutes à faute plusieurs colocataires c'est dans un même appartement et que l'une a fait le jeudi elle a fait son 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 pain pour la messe de ta jacqueline à nathania et que l'autre le vendredi a fait son pain pour amener à tata René à banana et qu'elle a fait que la troisième a fait pour amener à mémé Myriam à Haifa alors là non ça marche pas pourquoi ? même si à la fin on va avoir la quantité nécessaire mais chaque pâte appartient à quelqu'un différent et ça ça ne marchera pas le tsérouf pat le mélange de plusieurs pâtes ne s'appliquera que sous conditions premières que toutes ces pâtes différentes appartiennent à une seule et même personne des mètres si elles appartiennent plusieurs personnes elles sont quittes de prélèvement ils n'ont pas besoin de faire de faire la fracette par contre s'il y a plusieurs personnes dont le mélange de ces différentes pâtes ou de ces pâtes n'importe quoi c'est à dire qu'on est tous comme des sœurs on habite tous ensemble à la même maison mais on n'est pas pas qu'il a eu la vérité ah pourquoi tu as pris mon pain pourquoi tu as pris mon casse-côte on est tous ensemble on est tous mariés qu'on n'est pas ma qui dit il faut le dire clairement je suis pas ma qui date parce que tu peux pas savoir si telle personne elle est ma qui date quand peut-être telle personne elle est très ma qui date elle n'aime pas qu'on lui prend on lui touche et truc on lui prend même si tu lui emprunte sans lui demander à la mission c'est du gazelle c'est du gazelle c'est du gazelle d'oreille j'ai une chose à la roue dans shimane chine même prête les lois de gzela les yeux sur un an ah il faudra donc comme ça dans ces termes à l'océa belloré shoot ni craque gazelle celui qui emprunte à quelqu'un d'autre il lui emprunte il prend un ustensile il lui prend ses chaussons il lui prend son pain il prend son les sans nom d'intermission même si tu as l'intention de le rendre parce que tu n'es pas une voie de train de chère tu dis demain j'irai j'ai vu la chaleine avec 10 sacs de lait de l'eau charade parce qu'il y a vu qu'il y a une promotion d'accord c'était dans trois heures ça va être la date de péremption on va toutes les boire vite pour ne pas faire des économies très bien mais toi tu dis non elle en a 10 elle ne va pas les finir les 10 allez je le prends très bien encore la cravotte mais tu as fait du geysel emprunter quelque chose d'accord emprunter un ustensile sans en demander la permission c'est du geysel d'accord d'accord c'est à l'année il est considéré comme un gaz si tu sais que c'est ta chute à fa et vous adorez qu'elle te dit clairement de prendre t'es comme ma soeur je te donne je te l'offre elle te dit clairement tu peux l'emprunter sans lui dire et quand on reviendra à l'école quand on reviendra à ses cours quand on reviendra à son chidour je lui dirais je t'emprunter telle chose dans les nuages qu'elle va tout permettre mais lorsqu'elle a dit clairement je te permets de prendre tu peux le prendre mais si tu as un doute est-ce qu'elle permet de faire pas je ne sais pas ça parle de france et tant que tu as un doute c'est un soit fait de horaire ça fait que de horaire les roues moi tu as un doute qui concerne l'interaction de la Torah c'est du geysel de horaire même même qu'une goutte c'est de horaire comprendre que selon la Torah tu voles diagourote tu voles un million d'euros c'est la même chose c'est la même chose c'est la même chose c'est plus grave par rapport à la pelle pénale mais selon la Torah d'accord d'une prouta qui dit mais que ce soit une prouta donc diagourote 5 agourote encore un centime d'euros et 1000 euros et bien c'est tout aussi grave donc il faut ce il faut être beaucoup plus vigilant il y a des personnes qui diront mais si c'est aussi grave alors c'est bon je le vois le mille euros de façon c'est la même chose mais mais ni l'un ni l'autre il faut comprendre que tout on dirait comme je disais donc quand tu empruntes quelque chose sans demander la permission je transgresse une introduction Deoraita et donc tu ne pourras pas emprunter une chose sans en être sûr et certaine que cette personne n'est pas ma cupida et qui te permet d'utiliser la vie plus s'il y a des personnes pour lesquelles ça importe peu que nos pattes se mélangent nos copains se mélangent alors on pourrait effectivement rêver de l'ensemble parce que c'est considéré comme étant une seule personne comme s'il y avait une date donc si il y a deux sœurs qui habitent en colocation dans un appartement va dire que si l'une a fait un kilo de pain et l'autre a déjà fait un deuxième kilo de pain et que c'est mélangé dans un congélateur à ce moment-là on prélabra sur l'ensemble même si ce n'est pas une seule personne il en est de même dans une colocation mais il faut qu'on se soit sûre que chacune est prête à donner et à offrir à son amie sans qu'elle n'ait pas d'âme mais mais la deuxième condition la deuxième condition la première on a dit que c'est une même personne ou même plusieurs personnes ou que la personne a une même famille ou qu'il n'y ait pas d'âme dans l'autre la deuxième condition en bouteille c'est quoi ? il faut que ces différentes pattes soient de la même nature je crois qu'elles soient de la même nature il faut que ces pattes ou que ces peints et bien soient de la même nature qu'est-ce qu'il se passe ? si le dimanche j'ai fait une pâte salée et que le lundi j'ai fait une pâte sucrée donc ça peut arriver donc vous êtes en train de préparer une simpra vous êtes en train de préparer un shivabrakhot ou des gâteaux différents de différentes sortes pour pourrir et ainsi de suite pour les mishraouana et bien lundi dimanche tu fais sucré lundi tu fais le salé mardi tu fais lacté mercredi tu fais carnet ainsi de suite tu fais des natures différentes dans ce cas là non ça ne marchera pas même si tu as fait un kilo en kilo en kilo en kilo à la fin tu as 10 kilos dans ton congélateur tu ne pourras pas faire ses off-pâtes et tu n'auras pas besoin de faire un fraîche à trala de faire le prélèvement de pain dans ce cas là pourquoi ? ce qu'il faut que la deuxième pénition soit rempli c'est quoi ? que toutes ces pâtes tous ces pains tous ces gâteaux soient d'une seule et même nature mais si l'un est salé ou sucré ou bien l'un il est neutre et que l'autre est un goût sucré ou salé et bien on ne pourra pas les joindre pour un même prélèvement c'est la même chose donc si l'un il est lacté ou l'un il est salé ou l'un il est salé dans tous ces cas on ne peut pas les mélanger réellement donc on n'a pas besoin de prélever la fraîche à trala sur l'ensemble et il y a un certain âge pour la fraîche à trala ou bien si la personne est assez mature même si elle a 9 ans ? tout le temps à partir de l'armidza ou l'armidza donc même si la fille de 9 ans, 10 ans, 11 ans elle est tenue de faire Médine Rhinour vous, un adulte ne pourra pas l'ice mort ne pourra pas s'appuyer sur la Médine Rhinour qui a été faite et accomplie par un enfant de moins de par Médine Rhinour on a vu ça, on a vu ça dans l'immersion des justanciers on a vu qu'un enfant bien que lui peut le faire parce que Médine Rhinour il est à partir de 6 ans il est déjà apte à faire de certaines choses mais toi, tu es à la maison, tu ne peux pas le croire il dit mon fils, tu l'as fait après lui, tu t'es dit oui, tu n'as pas le droit de le croire il n'est pas considéré comme crédible au niveau de l'Arrha donc tu ne pourras pas faire confiance, même si lui doit le faire mais toi, tu ne pourras pas t'appuyer sur cette vie-là c'est toi à toi le l'immersion à nouveau si toutefois, on était à côté de cet enfant qu'il l'a fait, il n'y a pas de problème et donc, ce sera dommage de personne qu'est-ce que vous pouvez faire faites-vous la bracha comme ça l'enfant le voit il apprend comment vous faites et demain il le fera lui-même il peut le faire lui-même mais vous ne pouvez pas vous appuyer dessus Médine Rhinour, il peut répéter la bracha j'ai entendu un des fils de Rhinour il m'avait dit sa bouche, il avait dit que le Rhinour a plusieurs reprises prenait par exemple une orange, il l'a coupé en huit morceaux il donnait à son fils soit son petit-fils qui était en âge de Rhinour pour apprendre le roi il dit il lui donnait un deuxième morceau il lui faisait 4 ou 5 fois pourquoi ? parce qu'il est une ennemie de Rhinour il faut que l'enfant dise bien la bracha c'est que tu vas dire quand une personne s'habitue à bien le faire c'est pas la bracha la vatala elle s'entraîne à faire la mitzvah comme il se doit donc c'est pas la bracha la vatala c'est quand il n'y a aucune nécessité là c'est pas la bracha la vatala mais quand c'est Médine Rhinour tu peux lui apprendre à lui faire répéter la bracha si toutefois maintenant l'enfant il risque il va faire 7 fois la bracha effectivement on ne le fait pas ça parce qu'il risque de l'embrouiller mais quand c'est un petit enfant qui ne sait pas encore bien prononcer les syllabes il ne sait pas bien prononcer les mots et qu'il est encore dans un stade d'apprentissage alors oui tu peux lui faire plusieurs fois la bracha pour qu'il s'apprenne et qu'il s'habitue à dire la bracha constamment des fois les enfants ils prennent un aliment ils le mettent dans la bouche il va plus l'oublier d'accord on a dit enfin si j'ai une pâte lactée donc elle avait une pâte carnet j'ai pas le droit de les mélanger donc nécessairement je peux pas faire un de ces roues pâtes je pourrais pas prélever sur l'ensemble qu'est ce qui se passe on a dit ici il y a deux pâtes à gâteau mais elles ont pas elles ont un goût différent alors c'est un goût différent tu pourras pas faire après cette assurance par contre qu'est ce qui se passe si mais avec la pâte en elle-même elle est d'une même nature donc par exemple elle est toute sucrée ou tout au lait mais que la garniture est différente par exemple dans les comme il s'appelle les cakes cupcake donc tu as une cupcake et là tu mets des raisins et là tu mets des pépites de chocolat et là tu mets des dragées alors dans ce cas-là il n'y a pas de problème ah tu dis mais ils n'ont pas le même goût si la pâte c'est la même simplement le garniture différent dans ce cas-là il y a aucun problème on pourra prélever et on devra prélever sur l'ensemble pourquoi parce que c'est seulement la garniture qui est différente mais la pâte est identique qu'est-ce qui se passe dans la taille si on a un kilo de pâte feuilletée et un kilo de pâte normale pourra-t-on les mélanger ? Oui ou non ? Non parce qu'on est ma pide pas de feuilletée et j'ai travaillé pendant des heures si je pense que j'ai vu comment on fait on met on prend la pâte on met la margarine après on essaie de la radine au tas de la de la travailler après à nouveau on met encore de la margarine et à nouveau on la travaille et à nouveau on met margarine et à nouveau on met margarine je ne pourra pas les mélanger parce qu'on est ma pide qu'elle se mélange pas c'est la même chose si on a une pâte crue qu'on veut joindre avec un pain déjà cuit ce n'est pas possible parce qu'on est ma pide que ça se mélange pas c'est deux pâtes totalement distinctes et dans ce cas-là on n'aura pas le droit de les mélanger on ne pourra pas faire la fraîche à travers ce cas-là on ne peut pas tourner ouais mais je suis marmire maintenant dans ce cas-là c'est pas tour de faire fraîche à travers parce qu'une pâte est crue et le pâte est déjà cuite c'est la même chose enfin si on a une farine on dirait qu'on était en khadash c'est quoi khadash c'est une farine nouvelle d'accord par rapport à la date de Pessah ou du 15-dissan ce qui a poussé avant ce ne sera pas on ne pourra pas la mélanger avec un kemach yachan avec la farine ancienne sans on apprendra ça à l'occasion dans les lois d'anciennes récoltes c'est pas considéré c'est pas courant du tout ni en France c'est en Israël donc on n'a pas besoin que c'est la khot donc c'est la risque aux Etats-Unis notamment au Canada c'est extrêmement courant parce que là-bas la date de la récolte et bien elle peut tomber avant Pessah donc effectivement là-bas ça peut s'appuyer mais en Israël et en France et dans tous les pays d'Europe la récolte n'est qu'après Pessah donc on n'a pas cette chééla mais en tout cas vous connaissez cette notion khadash c'est ce qui est poussé avant avant Pessah et donc on ne peut pas le manger jusqu'à une certaine date et il y a de la khot assez complète sur cette technique on n'a pas besoin mais en tout cas lorsqu'on a la farine le khadash et la farine d'achat on n'a pas le droit de prélever ses pattes en sens parce qu'on a une question à la bataille sur les mélanges de ses plusieurs pattes on n'a pas besoin on n'a pas besoin on n'a pas besoin ok c'est clair ok maintenant c'est là ce qu'on a un prélement une fois plus sur l'ensemble mais que chaque patte elle a la quantité nécessaire jusqu'à présent on a vu quoi un cas dans lequel on a un mélange de plusieurs pattes mais chaque patte n'a pas la quantité nécessaire donc il y a par exemple un kilo dans chaque patte on a dit dans ce cas-là il faut les mélanger il faut les entrecoller mais si maintenant ou bien les mettre dans un même ustensile avec des parois qui va les terres qui va joindre l'ensemble de ses pains et dans ce cas-là on pourra faire le prélèvement sur enfant mais qu'est-ce qui se passe dans la bataille si maintenant je suis en train de préparer une grande réception à la maison en grand chef et je fais à chaque fois des pattes de 1,8 kg d'accord donc on va faire la fraîche donc j'ai 5 pattes de 1,8 kg de bonbon ok maintenant je m'apprête à faire des pizzas à faire des cakes à faire des pancakes à faire tout le repas et bien dans ce cas-là lorsque tu lui as plusieurs pattes donc chacune des pattes va dépasser la quantité nécessaire donc la quantité va dépasser 1,560 kg et bien on n'aura pas besoin de mélanger ses pattes ou de les rassembler dans le même panier pourquoi ? parce que dans ce cas-là chacune a la quantité nécessaire donc qu'est-ce qui se passe ? tant que ces pattes se retrouvent dans une même chambre et ça c'est la condition sine qua non il faut qu'elles soient toutes devant toi sur une même table et bien dans ce cas-là tu feras la fraîche à travail d'une patte et tu vas remplir toutes les autres pattes donc je répète lorsque chacune des pattes va contenir va présenter la quantité nécessaire 1,560 kg ou plus et bien tu n'as plus besoin de mélanger ses pattes tu n'as plus besoin de les déposer dans un même panier et il ne sera même pas utile que ces pattes se touchent pourquoi ? parce que dans chacune il y a la quantité nécessaire donc qu'est-ce que tu fais ? tu fais la barra une seule fois donc tu as 5 pattes devant toi de 1,8 kg de 2 kg tu fais donc tu as 10 kg de pattes devant toi mais en 2 en 5 en 5 pattes différentes tu fais la fraîche à sur une de ces pattes et tu vas tranquille toutes les autres pattes parce que c'est clair on n'a pas besoin du tout de les mélanger à ce moment-là pourquoi ? parce que dans chacune il y a la quantité nécessaire j'avais une question là-bas ? ok donc on avait dit que dans le cas où chacun atteint la quantité nécessaire on n'aura pas besoin de les mélanger on n'a pas besoin de les déposer dans un même ustensiel tant que toutes ces pattes se retrouvent dans une même chambre dans la cuisine dans les celles-là toutes sous un même toit alors on a dit que le toit va les joindre et va les unifier c'est pas donc tu fais la bracha sur une patte et tu vas tranquille toutes les autres tout ça ça s'applique seulement en retaille lorsque les pattes sont devant toi mais lorsque chacune sont dans une dans un emballage différent dans un ustensile différent alors il faudra oui que ces ustensiles se touchent pourquoi ? parce que dans ce cas-là comme chacun est dans son ustensile qu'elle est comme séparée de l'autre donc dans ce cas-là on demande que les ustensiles se touchent c'est bien bête ça ça peut arriver justement à Pessah à Pessah qu'est-ce qui se passe ? qu'est-ce qui se passe en général ? et bien très souvent on fait la fracha trala après l'enfournement d'accord ? donc on a des paquets de 1 kg des paquets de 2 kg comme des grandes mafiotes et bien tu as maintenant tu veux prélever la chala et bien tu mets les boîtes devant toi les boîtes se touchent l'une à l'autre et tu prends d'une boîte tu prends un quart de matça par exemple maintenant et tu fais la bracha sur l'ensemble mais il est nécessaire à ce moment-là que les boîtes se touchent c'est comme chacun est dans sa boîte donc on ne considère pas comme étant mélangé et comme étant considéré comme étant une seule et même patte et donc il faudra prélever lorsque les boîtes se touchent c'est seulement lorsque les boîtes sont ouvertes normalement mais lorsqu'elles sont hermétiquement fermées alors là on te dit non ça ne marchera pas même si elles se touchent parce que là chacun est différent chacun est dans sa, dans son cocon et donc on ne considère pas qu'elles sont comme mélangées donc il faudra prélever de chacune chacune des boîtes lorsqu'elles sont fermées hermétiquement BM si une personne elle a une patte une patte de 2 kg et qu'à côté de celle-là des pains d'accord des pains qui ont déjà et puis une autre flèche les pains qui ont déjà l'ampleur